Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave ? Suri ! J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors combalez, Sam. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus libres que Suri. Tu me donnes des excuses, pas des solutions. Les gens devraient tous être égaux. En même temps. Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaud. Ah ! Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'apportuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ces hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Et maintenant ? On attend le signal. Quel signal ? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêt ? Non. Que se passe-t-il ? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffinsworth pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non ? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les fils de la liberté vont t'envoyer un message à l'Angleterre et tu vas priver Johnson de ses finances. ministres de France. Il faut tenir séché à distance pendant que j'ai voté à la mer. Sous-titrage ST' 501